donc but de ce stream très clairement farming swagging c'est le plan tu vois le relooking aujourd'hui si j'ai le temps de choper le niveau 30 tranquillement ouais je pense aujourd'hui je peux stream jusque 11h30 midi quelque chose comme ça 11h30 je crois j'ai un petit resto enfin c'est après ce midi c'est pour ça alors oui voilà ça met toujours à l'aise Doctissimo ça met toujours à l'aise ils prennent toujours les pires cas et les pires situations alors qu'en général les mecs qui vont en fait c'est marrant parce que Doctissimo je trouve c'est juste ah je vais me suicider pour changer le map c'est juste un site qui sert la plupart du temps à stresser des gens qui ont rien parce que les gens qui croient qu'ils ont petit truc ou quoi et qu'ils se disent ah je vais les check sur Doctissimo à la plupart des temps c'est les mecs qui ont trois fois rien et qui ont un tout petit symptôme passager et qui ont juste envie de voir tu vois et ils tombent sur des sur des résultats de fou alors que les gens qui ont vraiment des problèmes de santé très graves je pense qu'ils n'ont pas besoin de passer par Doctissimo pour être au courant ils ont déjà des suivis un peu plus sérieux je pense c'était la part l'autre Doctissimo Bifoss01 merci beaucoup pour les 25 mois de Rissom mec euh mountain peak coucou wilde est moyen de jouer avec toi par hasard là je t'avoue que je ferai bien une pauvre une pauvre solo parce que j'ai un petit record en solo qui est de 19 et je veux voir si je suis capable de le dépasser je serai certainement ouais regardez il me reste 2000 d'XP 2000 d'XP à prendre 2000 d'XP c'est quoi c'est deux c'est deux grosses hordes ouais bon bah je pense que le stream là ce matin ça va être une heure et demie de gameplay une heure de de relooking quelque chose comme ça en ratio t'allais faire merci beaucoup pour le prime mec oui en soit ça peut avertir éventuellement Doctissimo je suis d'accord pourquoi j'aime autant mountain peak euh j'aime beaucoup mountain peak lorsque on lorsque je la fais solo ou en petit comité genre 3 max tout simplement parce que la map est petite en fait du coup c'est pas compliqué de trouver les adversaires euh tu peux enchaîner les maps assez rapidement et bah forcément la montagne et la neige c'est un paysage que j'aime bien bah alors voilà là ça enchaîne boum double tête bon je pense que je vais en gros j'aime bien rush tp de justice mais là je suis tout seul tu vois donc il me faudra peut-être une arme un peu plus tôt et quand j'ai besoin d'une arme plus que correcte plus tôt t'auras ou l'option de la faux que j'aime pas ou l'option de l'épée bâtarde que j'adore du coup je pense que je partirai sur une épée bâtarde non mais ça va en vrai j'ai bien fait de faire euh des petites hordes avant de me coucher comme ça là j'ai que 2000 d'XP à prendre euh sur ce stream en vrai 2000 d'XP c'est pas trop long dépendant de ce que tu fais ok ils sont là il est quelle heure il est même pas 9h encore bon on peut dire qu'il est 9h quand même là je joue à 3 minutes près attention mec avec sa folle est capable de me one shot quand j'ai pas d'armure fait-elle des ça se passe ce sport toujours aussi gains ouais toujours aussi gains mec ça se passe bien ça se passe bien ouais de toute façon comme quand les gens me demandent bah j'ai fait le plus dur maintenant c'est easy mes putains de pauvres qui me jettent un caillou à répétition c'est vraiment les pires ces mecs là en early alors 80 gold oui je disais j'ai fait le plus dur wild under dans le sens où putain je vais ramasser des cailloux ok j'ai eu le temps d'en avoir deux le plus dur c'est de s'y mettre et de choper l'habitude une fois que c'est fait c'est que de la routine installée on va dire combien d'xp par péon je sais pas exactement et chaque mob a une valeur en gold et en points différentes forcément les pauvres de base les pauvres les plus faibles donc pas celui là parce que celui là il a une arme mais celui derrière par exemple ah non il a une petite faucille ok en passant sur quand t'as des cailloux sur toi t'as juste à passer dessus pour les ramasser lui il faut essayer de l'éliminer rapidement voilà parce qu'il a une faux et vu que j'ai pas encore de pièce d'armure la faux peut me faire beaucoup trop de dégâts bon écoutez les gars je vais grid au pire tant pis même si je perd je veux dire c'est pas grave je peux relancer la horde et j'aurai quand même des gains je vais tenter de grid et de rush l'épée de justice donc elle coûte 200 gold là j'en ai bientôt 100 faut pas oublier qu'à chaque vague il y a des récompenses bon toi tu m'emmerdes oh la triple patate oh la double ah ouais il se moque de moi en plus tiens tiens il y en a un qui est ah non il s'était arrêté il avait pris son caillou je le disais attends je le vois plus les derniers mois alors 145 donc pour avoir mon épée de justice ça veut dire qu'il faut que je réussisse la vague qui arrive solo sans armure au point peut être compliqué quand même qui a intérêt à jouer contre des bots bah il y a différents modes de jeu mec et j'aime bien faire ça en premier truc de la journée quand je joue à ce jeu ça réveille bien et ça farme bien les ressources également dans ce jeu tu as de l'expérience et de l'or et là je cherche à atteindre mon niveau 30 ainsi que pas mal d'argent et du coup faire une petite horde et bah c'est bien ok il en reste 17 oh 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 bah je suis mort oh je suis peut-être pas mort écoutez j'ai pas la moindre idée de ce qui vient de se passer ils m'ont frappé je suis tombé et c'était la merde oh merde j'ai entendu des voix sur le côté ça m'a fait trop peur ok chaque kill me rapporte 25 HP ok ok tiens j'ai pas des cailloux nice allez ça va caillasser dans le tas bon allez j'ai fait le plus dur c'est pas le moment de troll je veux mon épée de justice c'est plus dur qu'en multi ou pas c'est plus dur qu'en multi ou pas comment ça c'est en fait peu importe le nombre de joueurs cotés le mode horde n'a pas de difficulté adaptable du coup c'est toujours la même difficulté le seul truc que tu peux changer je suis tombé là dessus c'est des serveurs hardcore c'est à dire que le moindre dégât tue tes adversaires mais c'est le cas dans les deux sens c'est à dire que le moindre truc que tu prends bah tu meurs épée longue est bien au début de l'année oui oui mais t'inquiète franchement le mode horde je l'ai poncé t'inquiète on l'a fini plusieurs fois maintenant avec des potes solo j'ai réussi à aller en vague 19 je connais le mode en fait là ce que je voulais faire c'était rush TP de justice parce que même si c'est pas spécial mot petit bah ça me fait marrer tu vois ce qui est bien dans ce mode c'est tout simplement de se faire plaisir et avec l'épée de justice bah je me fais grave plaisir c'est décevant ça bon les ennemis peuvent se frapper entre eux je précise au cas où mais ils ne s'en fichent pas de dégâts lorsqu'ils se frappent entre eux oh oh il en reste un attends alors épée de justice c'est parti bon le souci c'est que ça va me laisser à poil en tant qu'inès ouais mais bon l'épée de justice a un slicing de pauvre qui est vraiment incroyable alors elle est où déjà ? ok putain j'ai eu peur de pas la trouver pourquoi c'est pas au petit en rush l'épée de justice ? bah c'est pas mauvais tu vois mais là je suis tout seul donc en étant tout seul j'aurais préféré enfin prendre une arme un peu moins chère qui me permette d'avoir un early un peu moins risqué mais l'épée de justice c'est pas mauvais aussi attends celui avec son bouclier il est en train de me de me gâcher mon plaisir là mais ce qui est bien avec l'épée de justice c'est que tous les premiers types de pauvres si on peut les appeler comme tels se font one shot peu importe l'attaque tu vois genre là celui là peu importe le coup il se fait one shot les mecs en tenue de bouffon à moitié ils se font one shot également tous ces mecs là forcément ils se font one shot t'es capable d'en trancher plein en même temps voilà tu vois à chaque coup ça permet de mettre des sacrés slice est-ce qu'une bouse OS en hardcore ? je sais pas mec j'ai joué qu'une seule fois sur un serveur hardcore c'est pas mon truc je trouvais ça nul je trouvais que ça cassait le principe du jeu j'ai joué qu'est-ce 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 qu Oh ! Oh what the fuck ? Depuis comment ils sont agressifs ces mecs là ? Ok, je vais aller choper l'armure intermédiaire, ça fera déjà beaucoup de bien En terme de tankiness Ok, torse intermédiaire, je pense que je vais me mettre full intermédiaire avec pavois dans le dos Je vais faire une transition épée de justice into maul Et après je vais me mettre en full armure lourde Si j'y arrive, voilà, j'ai... Si, voilà Alors, est-ce qu'il y a un mec avec un bouclier ? Non ! Bon, on va se faire plaisir Ha 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 Oh oh ! Euh, oui, en fait j'ai déjà testé absolument toutes les armes en horde Pour voir un peu ce que je préférais et ce que j'aimais bien rusher Et les transitions que j'aimais bien faire Et après avoir absolument tout testé, mais vraiment tout Même les armes à distance, même les armes à une main, même tout, tout, même les dags et tout Euh, je pense que l'arme que je préfère rush quand je veux vraiment rusher un truc C'est épée bâtarde Si je veux faire un rush un peu plus long, enfin, si je temporise un peu et que je me sens bien épée de justice Que je sois parti sur l'épée de justice ou l'épée bâtarde Je pars sur une transition maule à un moment, quand il y a trop de chevalier Et... En terme d'armure, bah tu te mets toujours... Enfin, je me mets toujours full lourd avec un pavois dans le dos au bout d'un moment, quoi Et j'aime bien me mettre en full inter avec pavois dans le dos, faire transition maule Et me mettre full lourd petit à petit Hum, hum, hum... J'essaie de bien tuer les pauvres qui peuvent être gênants et agressifs Afin de m'occuper tranquillement des chevaliers Qui eux sont beaucoup moins agressifs tout simplement parce qu'ils sont riches Pas comme ces pauvres Donc un grand merci à eux Alors, je vais aller chercher le casque intermédiaire Parce qu'ils commencent à y avoir des lanceurs de couteaux et... Et si je suis un lucky Et que je me prends un couteau dans la tête, bah je meurs instantanément Si j'ai pas de casque Du coup, on va se préserver de ça Ah, ah... Euh... ok Oh, what the fuck ? Je lui ai pas tranché la jambe Voilà ! Oh non ! Y'a un Robin des bois ! Ok, y'a plus Robin des bois Ok, y'a plus grand monde Aïe Hum... Oh oh ! Et je trouve que le mode horde, no fake Euh... Plus t'es nombreux Tire plus t'es nombreux Plus t'es dur, c'est peut-être un peu exagéré Mais je trouve que le mieux qu'on joue en ordre, c'est... C'est genre 2-3 Parce que... Enfin, ça dépend des maps aussi Parce qu'il y a des maps qui sont vraiment très très grandes Mais plus t'es nombreux Plus les bots font des mouvements complètement aléatoires Et reset l'oragon en permanence C'est-à-dire qu'ils courent vers un mec Et au dernier moment ils courent vers un autre Du coup ils te font louper ton coup Ou quand t'essayes de les affronter en groupe Ils te mettent des rotations de l'enfer sur leurs attaques Genre ils frappent un mec qui est devant eux Et paf ! Ils ramènent le coup derrière eux Et au final ils tapent toi, enfin tu vois Et... Et ça les rend pas forcément plus faciles à affronter Enfin je veux dire, le fait d'être plus rend pas le mode forcément plus facile je trouve Une giga hache d'armes ? Ah j'suis pas trop giga hache d'armes moi Bravely Comme dit moi sur ce mode c'est épée bâtarde Epée de justice, maul, mes armes préférées Bon normalement j'ai beaucoup joué au marteau de bataille Ainsi qu'à la hache à une main au fake Elle peut mettre de gros gros dégâts dans la tête et one shot la plupart des pauvres en early Mais... C'est chiant de pas pouvoir mettre de gros slice au bout d'un moment Alors qu'est-ce qu'on a ? Ok j'ai de quoi me mettre en foul intermédiaire Du coup là... Jambe intermédiaire et je vais courir jusqu'au pavois Euh... Ouais j'aurai le temps sans me mettre en danger Y'a pas de partage d'or ? Oui c'est vrai ça aussi Forcément en étant tout seul y'a pas de partage d'or Donc t'as plus vite tes items, t'es plus vite sur tes power spikes etc Et un mec bien équipé dans ce jeu ça vaut bien plus que plein de mecs à poil je trouve Enfin toujours je parle en horde Parce qu'en pvp en soit plusieurs mecs à poil je pense que c'est mieux Pour submerger l'adversaire de coup Oh lui faut surtout pas le laisser Parfait Les unité range Pire cauchemar On les laisse pas Hum 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 Je crois qu'il y'a un mec avec une serbe derrière moi Ah j'ai voulu faire une rotation mais Là ils sont pas bien placés pour que je fasse des... Ah voilà ! Voilà ! Oui 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 ! Je crois que j'ai... Je crois que j'ai un truc coincé dans mon casque Attends quoi ? What the fuck ? Ou alors j'ai un couteau qui est... What ? Ok ça... ça a disparu Aïe 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 Hum... J'ai voulu trop enchaîner Ah la parade qui fait pas plaise quand tu veux mettre un gros slice Voilà ! Voilà ! Mais oui ! Mais c'est comme ça ! Mais oui ! Alors on va garder les chevaliers pour la fin Mais bordel ! Ah bah j'ai tué un chevalier sans faire gaffe Le pauvre il a rien demandé Même pas au courant de son existence et il me... Aïe ! Alors en terme d'argent ouais... En vrai j'ai pas envie de faire la... Oh je vais garder l'argent de côté parce que j'aurais pu acheter un casque lourd ou des jambières lourdes là Mais torse lourd en premier c'est plutôt ce que je veux... Je s'appelle Groot ! Merci beaucoup pour les 6 mois ! J'ai caché des BGX ! Merci pour les 11 mois de resub ! Akane Delvon ! Merci pour les 10 mois de resub également ! Merci les gars ! Ils vont pop là... Y'a pas de range... Ah si ! Ouf ! Ouf ! Oh ça slice ! Attention ! Là je suis en train de m'emporter ! Ah ! Ils sont chiants ! Je peux pas les décapiter ! Et ils spamment des estocs et ils partent beaucoup de coups ! Y'en a 45 encore ! Ah ils vont saouler ces mecs là ! Si seulement j'avais un maul pour ces mecs là ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Au moment où je l'ai dit, je me suis rendu compte que... Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Oh que oui j'ai un maul ! Attends ! Ah bah ça ! Voilà ! On va commencer à mettre... Des bons gros booms ! Le slice sera moins bon, mais le sproach sera mieux ! Je perds du slice au profit du sproach ! Ah ! Ah ! J'ai cru que j'avais la tête ! Voilà ! Oh non ! Ah ! Je vais repasser en épée de justice là ! Parce que... L'épée de justice... Je la préfère contre les mecs beaucoup moins tanky ! Le maul je l'aime surtout vraiment bien quand... Quand il commence à y avoir des chevaliers et tout le bordel ! Je pense que je vais rester en setup épée de justice ! Pour le moment ! Bon ! Le... Le maul est acheté ! J'ai plus qu'à penser à mes pièces d'armure lourdes ! Il a cassé les couilles à bloquer deux fois là par contre ! Ah ! Lui va prendre son arc en me voyant je pense ! Ah non ! Il reste avec sa dague ! Ah bah ! Ah 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 ! C'est un bon slice ! Un bon rotate au slice ! Je pense que je ferai une horde Donc celle-ci Je pense qu'après celle-ci j'aurai un peu la flemme de relancer une Et après je gagnerai de l'XP Oh je sais pas En fait je sais pas j'hésite Je sais pas c'est quoi la meilleure solution Pour prendre mes 2000 d'XP pour mon niveau 30 Profuse merci pour les 14 mois Merci beaucoup Plus que quelques jours Ouais deux semaines environ je dirais Profuse J'ai clairement hâte aussi En vrai le BR est super marrant Oh nice C'est le big boy Bon je vais rapidement slice ses amis Ah tu casses les couilles Ok le big boy est là Je vais switcher en maul pour le big boy 15 de dégâts dans le corps quand il part pas 9 quand il part 20 dans la tête Aïe 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 Bon après il y a encore des pauvres avec lui Les pauvres servent un peu de Tout était calculé Ah ça ça fait chier Les pauvres servent un petit peu de potions de santé en fait dans ce combat Hummm Oh oh Bon putain qu'est-ce qu'il est rapide ce mec là Ok on va partir du principe que Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il me court après il m'attaque pas et il veut me mettre des esquives Il est juste en train de me faire une pression mentale Bon j'ai un peu gris d'un coup Attends je l'ai tué là ? Pouah let's go ! Où est votre dieu maintenant ? Attendez Il faut que Il faut que Il faut que Il faut que je prenne Un plastron lourd avant Je pourrais aller Ouais faire du mode duel aussi sympa Et ça xp pas mal Après faut en trouver un bon quoi Ça manque un peu de playlist turbo gaming Euuuuh Je t'avoue que je me vois pas trop jouer à Mordo avec une playlist Spéciale au jeu Je me vois pas jouer avec ce Je me vois pas jouer à un jeu avec comment dire une playlist Or que la musique de base Bon Épée de justice Je la jetterai Au profit de boule de feu Euuuuh Quand il y aura beaucoup trop de chevaliers Ouais genre là Y'a pas beaucoup d'armure lourde Je préfère avoir une épée de justice pour le moment Oh Contre ce mec là je préfère le maul tu vois Parce que ce mec là en visant la tête je peux Exactement 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 Voilà Oui monsieur Bon en fait c'est quoi L'épée de justice T'es une brave fille mais t'as fait ton temps Et là je le ramasse Et je le reprend juste pour qu'il soit bien placé Enfin je le jette et je le ramasse plutôt Ouf 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 Ouh Oh non je l'ai pas mis dans la tête Toi tu fais un peu le beau Je sais pas c'est qui qui fait le beau mais Voilà Voilà Les petites lances on aime pas ça Voilà Double sproach Je vais tenter un sproach rotatif Ok je vais plus en avoir deux Le sproach rotatif est pas mal Tiens 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 Voilà Broken le Q-Click Il est fort en 1v1 Mais le rotatif me permet d'en toucher plusieurs Potentiellement Et c'est pour ça qu'en horde Je préfère le coup latéral Bien Après voilà je t'ai fait un petit coup Un petit Q-Click Histoire de te faire plaisir Tu vas les faire tomber du pont les pauvres en armure Ah oui c'est vrai que je faisais ça Ah ils sont où les mecs en bouclier là T'as raison Attends je vais aller prendre le casque lourd Aïe Ok je grid Sale soucis c'est horde Parfois t'as envie que les choses aillent trop vite Et tu grites des coups Ah nice il y a un mec en bouclier Non Mais Putain j'ai failli mourir parce que en fait Mais tu vas arrêter fils de pute Non mais Et il bloque en plus Mais Ok il m'a mis hors de moi Il m'a mis hors de moi ce salopard Il y en a un derrière moi Ouais lui Voilà Ok Bon là les gars je vais prendre les gens bien lourdes Donc je suis en full lourd avec le moll J'aurais plus que Des bombes de feu à penser Tac Vous êtes où les gars ? Vous êtes bloqués ou pas ? Ok je vais vous montrer Le counter ultime des mecs en chevalier Bon je vous l'ai déjà montré en soi Mais j'ai envie de le refaire T'as pris le pavois bien sûr pour Toujours Bon il faut que j'aille chercher une bombe de feu Le big boy Tu l'as déjà fait tomber du pont Non je t'avoue que le big boy Le big boy bro Je me suis jamais risqué A faire le malin avec lui Le big boy Je l'affronte avec un moll Et Et en le respectant Et bah voilà De quoi bien commencer la vague De quoi bien commencer la vague Cette petite bombe de feu Ouf Ouf Oh non Oh non Oh bordel il est changé d'arme Ça a niqué mon calcul Tiens Tiens Plus que 36 Ouais Là ça va commencer à être un peu long En solo quand même A faire les vagues Il va falloir que Je m'aide Des boules de feu Et que je fasse des jolis circuits De boules de feu Il y aura du diable 3 Putain Jamais de diable 3 Jamais Du coup tu murs jamais C'est sans fin Si les vagues se corsent Vraiment au bout d'un moment Et vague 19 Il rajoute du Des nains Qui te balancent Des boules de feu Puis tu es submergé Par des archers Et arkelons Enfin En vrai en solo A partir d'une certaine vague Je sais plus exactement combien Il y a tellement de projectiles Que c'est vraiment la merde Je crois que la dernière fois Que j'ai fait une horde solo En stream Je suis allé jusqu'à la vague 17 Et je me suis fait pulvériser Par D'énormes vagues de projectiles Allez bombe de feu Bah quoi ? Quoi ? Bon bombe de feu quand même Moi je trouve vraiment Que oui Jampool Et vu que le jeu Est quand même Sacrément skillé Et que Tu trouveras des adversaires Qui vont totalement Te chier dessus Bah la courbe d'apprentissage Est assez élevée Ce qui augmente La durée de vie Là forcément Ce que vous m'avez vu Le plus faire En stream C'était le mode horde Sur mountain peak Mais Croyez pas Que ce jeu Ne réserve que ça 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 en soit Je l'ai surtout fait Pour m'entraîner Et l'xp et les gold Mais en soit Ce que je préfère faire Dans ce jeu C'est certainement Les serveurs pvp Ou le BR Je suis pas sûr Iron Marines Aujourd'hui Non Non Même si c'est pas un mauvais jeu Je t'avoue que les RTS C'est vraiment pas mon truc Et bah c'est purement RTS Oh merde C'est purement RTS Iron Marine Donc bon Je suis content de l'avoir testé Parce que Je voulais voir ce qu'ils avaient fait Les créateurs de Kingdom Rush Tant donné que c'est mon Tower Défense préféré Bordel Ils sont très mal placés Voilà Ça ça aidera A les décoisser un petit peu Allez venez les gars Voilà On se décoince Voilà Tiens Je vais acheter D'autres boules de feu Vous voulez voir les nains aujourd'hui Ah ça dépendra de la RNG De certains projectiles les gars Quand t'es tout seul Et qu'il commence à y avoir Vraiment beaucoup de D'archers C'est compliqué quand même Sérieusement il y a une fin C'est pas des manches illimitées Oui il y a une fin Le jeu s'arrête à la manche 21 Et au bout d'un certain moment C'est un bordel pas possible Il y a des géants Des nains 12 milliards de De range Des nains qui balancent des boules de feu Des géants qui ne prennent absolument aucun dégât C'est même pas la peine D'essayer de les affronter au corps à corps Parce qu'en Arnestock Ils sont capables de te tuer Et tu leur mets genre 8 de dégâts Avec le maul Il y a plusieurs big boys par vague Il y a même une espèce de boss de fin Qui est un mec Qui est à poil Avec une épée à deux mains Mais qui est incroyablement tanky Et qui bouge et frappe super vite Il y a de quoi faire quand même Le jeu est limité à la vague 21 Mais c'est C'est pas simple d'y arriver Tout seul ça me parait vraiment tendu Enfin en jouant A la loyale on va dire Parce que quand il reste plus que des mobs mêlés Tu peux les bloquer Enfin tu peux bloquer tous les mobs mêlés Dans un endroit pas trop dangereux Et abuser un peu de ça Est-ce que quand tu tues quelqu'un avec le feu Tu régènes aussi Non Tu régènes uniquement Lorsque tu tues au corps à corps Donc pas avec les boules de feu Pas les arcs Carbalète et tout le bordel Enfin dans ce mode de jeu du moins Je pense que c'est pareil en pvp Mais je suis pas sûr à 100% J'aurais pas à te dire Parce qu'en pvp je joue absolument jamais range Et en pvp pas vrai Enfin Je mets des bombes de feu en pvp quoi Donc en horde C'est un peu obligatoire C'est dingue la différence de gameplay Au début Il y a une semaine et maintenant A quel point tu es à l'aise Merci mec Je me rappelle d'un gars qui On enchaînait quelques hordes Depuis 2-3 jours Avec Kenny la bande Et on testait un peu toutes les armes Et on faisait tout Et il y avait un mec qui avait pop sur le live Et qui était là C'est chaud quand même De faire aucun progrès Sur un jeu vidéo en 3 jours Ouais il fait beaucoup rire Mais oui J'aime beaucoup le jeu J'ai fait pas mal de pvp J'ai fait beaucoup de hordes J'ai cherché les armes Que j'aimais bien Dans les différents modes Et le jeu me plaît Tout simplement Le fait de pouvoir faire des feintes C'est cool Le fait de pouvoir faire des morphes C'est cool Le fait qu'il y ait tellement De différentes manières De se battre Différents types de coups C'est cool La personnalisation De ton personnage aussi Enfin En vrai je m'éclate Et dire que ce jeu J'y aurais certainement Pas pensé tout seul Ce jeu J'y ai pensé Parce que Kenny me l'a dit Kenny m'a dit Viens on stream ce jeu J'ai trop envie On stream ce jeu avec toi Ça va être trop marrant Et bah putain Un grand merci à Kenny De m'avoir conseillé ce jeu Parce que je m'éclate Pourquoi vous dites Étoile du soir C'est étoile du matin Attends Elle est marquée Comment dans la traduction française Parce que L'arme est posée juste là Attends Elle est où l'arme Elle est là Étoile du soir Ouais c'est vrai Étoile du soir Ma95 Merci beaucoup Pour les deux mois de prime Aïe Aïe Demex 4445 Cinq Tiens Merci beaucoup Pour le prime Mec Comment Diable 3 Comment Diable 3 C'est devenu un même En vrai oui En vrai oui Aïe 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 Tiens mon con Oh what the fuck Oh what the fuck Attends je l'ai jamais fait Cette commande Diable 3 Je l'ai jamais fait C'est pas moi qui l'ai rédigé Attends c'est Yod du coup Qui l'a fait Attends je crois que c'est Yod du coup Qui a fait la commande à ma place Merci Ray C'est sympa mon con Putain Quel homme quoi Boules de feu bro Ah merde Ah c'est peut-être la lousse J'ai oublié d'acheter des boules de feu Elles sont ici Il va y avoir des gars ici 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 Ok un truc qui marche bien c'est Y'en a rien à voir par là aussi ou pas Y'en a combien Ok Je pourrais mettre boules de feu L'entrée du pont Boules de feu ici également Et une dernière boule de feu là Fils de pute Je l'avais fait un circuit parfait Mais qu'est-ce qu'il faisait là Oh mais j'ai Aïe 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 C'était pas le bon plan C'était le bon plan Bon j'ai gagné quoi J'ai pas regardé Alors il me reste 1300 Euh Oh non Bon allez Je fais une autre horde Je fais une autre horde Mais sur une autre map Je fais une autre horde Mais sur une autre map Je me vois pas prendre 1300 Avec un mode de jeu Haut de corde Du coup je vais faire une autre horde Les gars Et après je switcherai Sur PVP BR Au pire ce que je ferai Bah le canis C'est Ouais j'avoue que Ouais non non Les gars il faut que je fasse une horde Il faut Il faut Il faut vraiment Ah j'avais tellement fait Un circuit parfait De brûlure sur le pont Là ils étaient Ils étaient tous à ma merci Il fallait parer la chute Ouais il fallait parer Il fallait parer Je t'avoue que En fait je me suis retourné J'ai vu son coup arriver Et j'ai paniqué Alors quand Vous réveillez We must move Non We must move Il se réveille vers 14h Vas-y arrête Balkany Ça va bien maintenant Attendez Juste un truc Ok c'est parti We must move Il a trahié de ses morts sur Rust Je pense qu'il dort encore Oui oui Kenny en général Il live jusqu'à genre 2-3h du matin je crois Et il se réveille vers 14h C'est à peu près ça son rythme de vie Allez Vas-y c'est parti Euh non Balkany Et si tu veux tout savoir Ma dernière Yoshi Cup S'est extrêmement bien passée Étant donné que j'ai fait top 1 J'ai fait top 1 les amis Top 1 Je ne sais pas si vous vous rendez compte J'ai fait un top 1 hier Le premier top 1 de toute ma vie Euh Ok GGLD merci les gars Merci Merci beaucoup Oui c'était le premier top 1 de ma vie Ça m'a rendu si si heureux Eh ben ça fait longtemps Que je ne t'avais pas vu en live Sur Mordo Et le niveau comparé au VOD YouTube Elle date de quand Euh Je ne sais pas En gros actuellement Sur le YouTube VOD Il n'y a qu'une seule VOD Qui est publiée par jour Alors que vu le contenu multigaming Que j'ai fait dernièrement Il pourrait facilement y avoir 2-3 VOD par jour Donc c'est vrai que ça a pris un peu de retard Mais il y a une explication à cela Explication Deux points Une grosse période PO de 2-3 semaines Full Turbo Stream se prépare Lors de cette période Je ne produirai pas de contenu YouTube viable on va dire Du coup Actuellement il n'y a qu'une VOD par jour Sur YouTube VOD Afin de ne pas me retrouver Sans VOD Lorsque la période de Pass of Exile Battra de son plein Voilà c'est pour ça C'est pour ça mec Pensez à tout Ah non 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 Les cailloux c'est vraiment cheaté en early Arrête Ah ça m'agace Je pense que je vais rush t'épée bâtarde Et toi 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 faut que tu payes un peu Voila Troisième vague Into épée bâtarde Let's go Pourquoi faire un stream Alors que je suis en cours Mais c'est vrai C'est un moment bizarre Tu m'avais envoyé un SMS En plus ce matin Me disant Alderiat Ne lance pas de live Je suis en cours Tac Tac Ok c'est par là Mon avis sur Iron Marines C'est une sorte de De RTS adapté en jeu flash Adapté en jeu mobile Ou je sais pas quoi Bon de base je suis pas Un grand fan des RTS Du coup Mon avis est pas objectif Vraiment dessus Mais Il reprenait pas mal de bases De Kingdom Enfin de Kingdom Rush Forcément Tu sentais bien la patte des créateurs Et c'était sympa Mais Vu que c'est un RTS Je pense que je restremerai pas dessus Non vous savez quoi Je vais pas dire je pense On va pas laisser de place aux doutes Je ne restremerai pas dessus Point Point A la Ligne Est-ce que j'ai fait le DLC Color of Madness ? Bien sûr Je l'avais tellement pensé Il rajoutait beaucoup de durée de vie Ou j'aimais bien Va falloir faire une commande pour ça aussi Non je pense qu'il va falloir juste mettre un peu plus de permaban Et mettre le chat en sub mode absolument tout le temps Est-ce que c'est pas l'aspiration globale Est-ce que c'est pas l'objectif ultime de n'importe quel streamer de toute manière Atteindre un nombre de subs suffisant pour justifier un sub mode absolument permanent Je veux dire Est-ce que c'est faire des grands projets ? Est-ce que c'est d'être riche ? Est-ce que c'est d'être connu ? Est-ce que c'est chic ? Est-ce que c'est tchak ? Non 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 La vraie aspiration de chaque streamer est de mettre un sub mode absolument constant C'est ça l'objectif final d'un streamer Épée bâtarde Le but c'est d'avoir 15 000 bannis D'ailleurs j'avais pas suivi cette affaire Il a vraiment unban ou pas ? J'espère pas Honnêtement quand j'ai vu cette histoire que Sard voulait unban tout le monde Je me suis dit Il pisse à la gueule de ces modos C'est pas bien C'est pas bien C'est pas bien Faut pas faire ça Les délires de Unban Hall Je trouve vraiment que c'est de la grosse connerie Non ils temporisent le plus possible pour pas que ces modos rachent C'est normal en fait Déjà que les modals Ce sont des gens qui t'aident et investissent leur temps bénévolement pour ton chat Si en plus Un bon jour tu te réveilles et tu te dis Ouais non en fait les gars je vais chier sur tout ce que vous avez fait Bah c'est pas très cool je trouve Oui surtout qu'il a pas réussi Oui comme quoi la commande elle buggait ou je sais pas quoi Mais fils de pute Je vais pas mourir à la vague 4 quand même Voilà Mais en vrai Je trouve que cette histoire de Unban Hall c'est C'est un peu facile Tu vois c'est Bon c'est C'est un peu trop simple C'est un peu ouais Je passe pour le gentil Je me mets le public dans ma poche Le grand gentil qui unban les gens Non 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 Moi je trouve que c'est Hasbeen comme concept Moi je pense que les vrais streamers avec des couilles Ce qu'ils devraient faire c'est un nouveau concept A X nombre de subs Je ban tout le monde Et là Là ça devient très très intéressant Là ça devient cool Parce que ça va bien Unban les gens pour se faire bien voir Ça ça va maintenant Faut changer le concept un peu Faut l'inverser même Slash ban Hall Un roi du silence à demi-sub Exactement Un roi du silence Est-ce que je suis pas censé voir ça dans les prochains jours Si demain On participe A un projet top secret Mais alors top secret Mais vraiment tellement top Et tellement secret Ah on est dans les tu préfères Tu préfères copier tous les mots du dictionnaire Ou ban un par un tous tes viewers Franchement je fais tout le dictionnaire Franchement je préfère faire le dictionnaire Bah je pense que je suis gagnant Sardoche il devait recopier Genre combien de mots 60 000 je sais pas combien là Y'a combien de followers à ma chaîne Je sais pas Quelque chose comme 200 000 plus Donc je pense que Recopier le dictionnaire c'est mieux Ah non mais faut pas penser aux viewers actuels T'auras jamais tous tes viewers qui sont là actuellement Ce serait C'est impossible Quand la personne dit Tout tes viewers Tout tes viewers Donc tout tes potentiels viewers Donc toutes les personnes qui ont follow ta chaîne Tu vois Voir même plus Parce qu'il y a plein de gens Qui ont pas forcément follow Et qui regardent quand même Tu vois Donc non je vous assure Que recopier le dictionnaire C'est beaucoup mieux Y'a plus de 60 000 Ouais mais quand Sardoche Il avait le total Quand il faisait son défi Y'en avait quoi 67 000 Ou je sais pas quoi Dans sa version Enfin dans les règles du défi Qui s'était posé Donc tout ça pour dire Recopier le dictionnaire C'est plus rentable Par un simple calcul Ok c'est par là Tors ce moyen Bon je leur montre bien Ces paysans Les gars Je vais Je tente d'aller le plus loin possible Sur cette vague Enfin sur cette horde Et je ferai le reste de mon niveau En BR Serveur duel Quel truc du genre Tu tweet plus Alde By the way Balkany enfin Tu n'as pas vu sur mon twitter Immaculé Que hier j'ai tweeté Afin d'informer le monde De mon top J'ai tweet très précisément J'ai fait top Non non Quelle sale pauvre Mais Mais vous êtes vraiment pauvre Mais What the fuck Ils m'ont jamais fait ça de ma vie Et pourtant j'en ai affronté des mobs comme ça Ils m'ont jamais fait ça Putain ils étaient déchaînés Aïe 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 Ouais le couteau quand c'est pas l'auto attaque exactement Mais en fait quand ils m'ont bloqué J'ai peur que les autres me frappent également Mais il semblerait que par chance Ce n'ait pas été le cas Oh oh la parole était mauvaise Et Alde je me fais opérer dans une heure Merci de m'occuper l'esprit Autrement qu'en attendant de rien mec Tu te fais opérer de quoi Tu te fais opérer de quoi Prudy Hummm Tout le bras gauche Accident de voiture Rah Ça doit être rare de courage mec Je le pense sincèrement Je le pense sincèrement Parce que Bon on est pas vraiment dans la catégorie Problème de santé Mais on est truc qui touche à la santé Au corps humain A l'enveloppe charnelle Et ça c'est No fake Des trucs qui me font peur Forcément comme tout le monde C'est le plus important Mais Comme les petits vieux qui disent L'important c'est la santé Je pense que je le pense Je le pense très fort Alors que normalement Quand t'es à 25 ans T'es censé t'en battre les couilles de tout ça T'es censé dire des phrases Comme l'important c'est la santé Vers Vers 50 ans Je sais pas J'ai toujours pensé comme ça Merde J'ai J'ai drop mon effet bâtard Je sais pas pourquoi Casque Il faut que je récupère le casque Mais no fake Ça c'est un truc qui Bah c'est normal Mais Mais qui m'angoisse Depuis toujours Genre je fais souvent des cauchemars Ou Un rapport avec ça Pas le cauchemar classique Où t'es dans la tombe Et tout Le fameux cauchemar Oui cela signifie Une peur de la vieillesse Non mais plus En mode il me manque des bouts Tu vois Genre il me manque Il me manque une jambe Ou alors il me manque des doigts Ou des trucs comme ça Je suis là What the fuck Qu'est ce qui s'est passé Parce qu'on y pense pas en vrai En tant qu'être humain Possédant pour la plupart J'imagine La totalité de notre corps On y pense pas Mais imaginez à quel point c'est chiant Rien qu'un petit doigt en moins Rien qu'un Rien qu'un bout de doigt en moins Rien qu'un orteil en moins Imaginez comment ça complique la vie Comment c'est trop chiant Je sais pas pourquoi je pense souvent à ça Mais j'y pense souvent Peut-être parce que je tranche des gens A longueur de journée Et du coup parfois je me dis Putain de merde J'aimerais pas qu'on me tranche Rien que les cheveux en moins C'est tellement la galère Hashtag blague Mais non plus sérieusement C'est plutôt quelque chose d'assez pratique ça Je vais pas mytho L'assumer est un processus long et dur Je le reconnais Une fois que c'est fait C'est vraiment Une amélioration de la vie No fake Je pensais pas me retrouver avec un stream philosophique En regardant un chauve Slicant du pauvre Et bien Et bien oui Nous sommes dans matinal philosophie Enfin pas vraiment Nous sommes plutôt dans matinal slice du pauvre Et de temps en temps je dis un truc qui fait réfléchir Et les joueurs se disent Ça fait réfléchir J'ai mis compris pourquoi c'était dur d'assumer d'être chauve Notre société qui accepte aujourd'hui très bien les mecs au crâne list Bah C'est plus que ça fait un changement énorme Tu vois T'as l'impression d'être une autre personne Vraiment Entre la personne que t'es avec une chevelure Et la personne que t'es chauve T'as vraiment l'impression d'être une nouvelle personne Tu vois Et ça fait bizarre A méditer Ah mais Les connards qui spamment et stockent même quand c'est des bots C'est chiant Je suis si intelligent LD Merci mec J'ai fait une fac supérieure en intelligence Ça m'a rendu très très intelligent Merde Nice Nice J'ai réussi A glisser ma lame Parmi les chevaliers Afin d'atteindre ce pauvre Aïe 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 Wow Wow il est devenu agressif Hum Alors je suis en full lourd Qu'est-ce qu'il me manque Le pavois dans le dos Euh en full inter Pavois dans le dos Hindu transition ball C'est parti Proudy Proudy merci beaucoup pour l'abonnement mec Et encore une fois courage pour ton opération Non 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 Il est en train de me pauvrer Rends mon argent Mais Ouh Heureusement que j'ai planté le bon Mais arrêtez avec vos bombes fumigènes Non mais Vous avez vraiment les pires techniques de combat Oh non je me fais crottaler Heureusement que j'ai un pavois dans le dos Je sais pas Je sais pas C'est moi qui arrive pas à gérer ces mobs Cette vaccine Ou Ou si Je sais pas Ils ont pris de la cocaïne Ou j'en sais rien moi Mais encore à cause de Les gars qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il m'arrive Qu'est-ce qu'il fait que j'arrive plus à gérer ces mobs là Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il se passe Il n'est représenté aucun problème Et 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 c'est devenu mes némésis Mais arrête T'as pas la bonne épée Peut-être qu'une petite épée de justice dans leur grand-mère Ça leur ferait du bien Hum Mais ta Mais Bon ok vous m'avez convaincu C'est aller trop loin L'épée bâtard dans solo c'est un peu dur Je go épée de justice On va Slicer un peu T'es en PVP LD Mais je t'assure que ce putain de pauvre est contrôlé par un joueur Regarde le Il a esquivé mon attaque en se mettant accroupi et en baissant la tête Allez l'épée bâtarde ça suffit Go maul Non 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 On va slice un peu Ces salopards Dit-il en se faisant parer un coup et en allant mourir Nice Voila Oh non pas les boucliers ils vont me bloquer Non 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 Qu'est-ce qu'ils font ? Tu vois ce genre de déplacement random C'est dur à lire Ah bah là ça fait du bien Oh non Oh non Je pensais que je pouvais contrôler mais il y a Oh je suis dans un mur invisible Adieu Oh peut-être pas adieu Mais C'est un cauchemar cette manche Des murs invisibles Des pauvres qui me bloquent Des machins Des Eh ça va maintenant Tiens et nique ta mère Robin Mais arrête de Je sais pas ils font des mouvements comme si on était 6 dans la game Mais normalement coup de pied une toux Qui a buffé ? Qui a buffé ce mode de jeu ? Ouais voilà comme ça ça passe Oh oh C'était une petite erreur Voilà Voilà Mais oui Ok ça va on se sent mieux Alors full inter le pavot à l'épée de justice Maintenant il me faut Moll transition à mur lourd J'aurais pu attendre un peu plus pour avoir le mollet Finir ça tranquillement à l'épée bâtarde Mais Mais non Kaysrake Merci beaucoup pour les 8 mois de resub Balta 69 Merci pour le prime Aïe Nice Elle double au sliceau J'aurais assez pour acheter le torse lourd Après celle-ci Faire attention au circuit par lesquels je passe Ne pas mourir comme ça Ce serait un peu dommage Saloperie d'âge d'arme Dans l'attente près de la tour Il y a l'épée bâtarde Ouais Je vois de quoi tu parles Mais je l'ai déjà Acheté J'ai fait ma transition sur l'épée de justice Il n'y a pas encore Beaucoup de mecs En armure spécialement lourde Aïe Nice Ha Non 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 En vrai Juste déposez vos armes Et laissez moi vous taper Et comme ça on ira vite sur le stream Ruloo King les gars En vrai Est-ce que vous voulez pas juste arrêter de vous défendre Bon je suis trop impatient là Ça sent que j'ai envie de faire mon Ruloo King Je veux trop enchaîner les coups Comment tu fais le boss en solo Ça va en vrai Mais il me faut un maul Avec l'épée de justice Je pense pas réussir Avec le maul je sais comment faire Avec l'épée de justice Compliqué en solo le big boy Mais Voilà Comme ça Mais en solo On gagne zéro Qu'on pense C'est quand même dommage Faux 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 C'est faux C'est pas vrai Tu gagnes de l'or Et de l'xp en solo Vous savez ce que j'aime pas Quand je lis des gens Qui affirment des choses FAUSSE Ça j'aime vraiment pas Vague 10 Donc il n'y a pas de boss Non il a dit solo Et toi t'es sur un serveur Kyri Young se laisse moi être de mauvaise humeur Tranquillement Tiens 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 Aïe Donc j'ai raison Et bim Ok t'as raison Tu vois je sais reconnaître J'avoue 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 je suis un peu de mauvaise humeur J'ai mal dormi J'avoue Aïe Oh attend je sais ce qu'il va me rendre de meilleure humeur Ok c'est bon je me sens beaucoup mieux Voila Voila Mais oui Bon est-ce qu'on irait pas kicker du pauvre les gars Non pas les lances En plus ça fait un bruit très agressif à l'oreille Mais non non on aime Mais hum Ta grand-mère C'est pas possible ça Les coups des stocks avec des lances Vous me Ça suffit maintenant hein Ah oui Ah ça va pas contre c'est un bruit qu'on aime Oh oui 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 Oh oui Oh oui Oh oui Oh ouais Oh ouais Oh non On est dans une si bonne lancée Est-ce que des mobs peuvent se faire des dégâts malheureusement non Pas heureusement en fait plutôt Parce que sinon je t'assure que A chaque vague la moitié se tuerait entre eux Et ça baisserait énormément la difficulté du jeu Et s'ils se tuent entre eux tu ne les tues pas Si tu ne les tues pas tu n'as pas d'or Pas de récompense Non c'est pas d'XP Tiens 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 Oh regardez il vient de couper le bras de son pote Aïe 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 Attends bro Euh Moll 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 Allez ça va prendre le maul Adieu épée de justice je t'aimais bien Mais tu les découpes avec cette épée pourtant c'est vrai c'est vrai Mais l'épée ne me rapporte pas de dégâts lorsqu'il me part les coups L'épée ne me permet pas de deadshot les mecs en armure Et l'épée L'épée est tout simplement moins efficace en termes de dégâts J'ai pas les mots Mais sur les mecs en armure Arme contendante VS armure Égale bien Faut que j'arrive à trouver un chemin de pauvre Par où est-ce qu'ils vont courir Oh les gars j'ai une idée de dingue C'est une idée assez ballsy Je le reconnais Parce que après En fait c'est à double tranchant Ce que je fais là Ça va me permettre de mettre plein de dégâts Mais pour sortir de cet endroit Je vais certainement mourir Et Ah c'est absolument pas de l'attriche Vu que ça a été buffé maintenant Parce qu'après en plus Il faut que je sorte de cet endroit les gars Et pour sortir de cet endroit Je vais certainement crever Ok c'est le moment Oh merde 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 J'ai raté mon saut Ok les gars c'est le moment Ok worth it Ça a été patched exact Ça a été patched Et les popos ont été buffés Tiens Quel plaisir de leur exploser le crâne à ces mecs là J'ai cru qu'il allait me le mettre J'étais tout pas content Aïe Aïe Tiens tant que j'y suis Exact Ils sont en train de me contourner Qu'est-ce qu'ils font Ah effectivement ils me contournaient Bon d'ailleurs ils sont pas rentrés par la porte Je voulais en attendre un et lui mettre un joli coup de maul dans la tête Mais Ça s'est pas passé comme prévu Aïe J'ai pris les stocks juste un peu Mais Meilleur des fouloirs Avant quand je voulais me défouler Et que je voulais un jeu Où ça bastonne vite Sans trop me prendre la tête J'allais sur CSGO Mais Y'avait quand même un problème tu vois Parce que CSGO C'est C'est des fusils C'est du pampan C'est tout ça tout ça Puis ils ont créé Mordo Et là ma vie est devenue si bien Quand j'ai besoin d'un bon gros défouloir En première personne Et de tuer des gens J'ai maintenant un jeu médiéval Qui me permet de le faire Et qui me permet de démembrer De briser De brûler De perforer De tout ce que tu veux Boum PO ça reste mon meilleur défouloir PO est un défouloir Oui et non PO est plus une réalité alternée PO est plus une sorte de paradis artificiel Quand je joue à PO Je me mets dans une sorte D'hibernation métastase polyphasique Et je transcende mon humanité C'est pas exactement pareil Alors qu'est-ce qu'on a On a le casque lourd A aller chercher Mais je sais plus exactement Où il est Il est dans une maison en feu Mais laquelle ? Celle-ci ? Oui celle-ci Ok je suis en full lourd Boum Je joue sur le serveur de Kenny Qu'on avait commencé à jouer ensemble Le jeu te permet de louer des serveurs Et je crois que c'est quoi C'est genre 5 euros par mois Quelque chose comme ça ? Je sais plus exactement C'est quoi le prix d'un serveur Du coup on peut dire que je suis full stuff là ? Ouais Le seul truc que je vais acheter en boucle A partir de maintenant Ça va être des Des bombes de feu Ah Pour Aller le plus loin possible Mais je pense que je vais pas tarder à Ou en avoir marre ou à perdre Mais il faut continuer Il faut penser au relooking Gardez bien en tête que chaque crâne que je brise Chaque côte que je brise Chaque famille que je brise Ça me rapproche de mon stream relooking Et stream relooking égale bien Parce qu'après je pourrais les swagguer dans les serveurs PVP Pimp Mike Knight exactement Tiens Oh 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 non Non Ok j'ai trollé Le grid de la boule de feu Mais il sera rentable Brûlé Ah ça brûle hein Ah le double stock Non mais arrête avec tes stocks T'as une bardiche Fais autre chose Pêcher de l'avarice Aldé Bien sûr que j'ai le pécher de l'avarice Imagine t'es pas avare Imagine t'aimes pas l'argent Imagine genre t'es pas capitaliste Oh la honte Oh la honte Et regardez là il aime pas l'argent Oh merde Tiens on brise Non mais je pense que j'aurais eu totalement ma place dans un château médiéval Je veux dire Regardez ça Briser du pauvre Et j'adore l'argent Je pense que Je pense que je me réincarnerais bien en dragon Tu vois Parce que dans les histoires fantastiques Ils font quoi un dragon Ils sont dans un château Tout seul toute l'année Au calme Ils ont leur petite routine et tout Qu'est-ce qu'ils font ? Ils conservent leur trésor Dès que quelqu'un veut toucher leur argent Qu'est-ce qu'ils font ? Ils tuent C'est ça la vie C'est ça la vie Vive le dragon Et en plus quand t'es un dragon Tu peux Tu peux Avoir des rôles d'acteur stylé Genre dans Shrek Tu peux être le dragon dans Shrek T'es là T'imagines t'es sur le plateau de tournage avec Shrek Et avoir des relations sexuelles avec un âne Y'a ça dans Shrek ? Ah oui je crois qu'il y a une histoire bi... Bon Écoutez Bon Pourquoi pas Après tout si t'es un dragon t'as plus de limite Je vous dis t'es un dragon les gars Faut pas penser en tant qu'être humain Faut penser en tant que dragon Non j'aime pas quand ils font ça Quand ils changent d'armes et que ça les fait s'arrêter Que du coup la trajectoire du coup part pas Tout le fait que vous êtes tellement fermé d'esprit Que vous êtes en train de me dire que personne dans ce chat n'est un dragon C'est décevant Moi qui pensais m'adresser avec les réels dragons d'internet Je me rends compte qu'il n'y a pas de dragon Très très décevant Très 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 décevant Heu Heu Bombe de feu Bombe de feu Bombe de feu De feu Le problème c'est que bien optimiser les bombes de feu Et la trajectoire des pauvres sur cette map Je suis pas sûr de moi à 100% Là en vrai ils vont tous passer par là Attends j'en ai vraiment mis pour deux là Ok non ça va ça refait des dégâts Ah voilà là on parle Voilà les dégâts sont corrects Ça amortit un peu le prix de ma boule de feu Merde Non Tiens Oh les gars je crois que j'ai fait un circuit de malade Regardez les dégâts Je suis un dragon Je suis un dragon les gars regardez ça Oh merde il a un bouclier Tiens Aïe Les stocks je l'ai vu venir il m'a pas fait plaise Mais laissez moi régène un peu les gars Voilà Acceptez le crâne qui se brise Acceptez un peu Acceptez Voilà on accepte Voilà on continue d'accepter C'est bien Voilà Oh là là L'acceptation est totale Regardez les acceptes C'est beau Oh 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 non Oh C'est quoi ce merdier Tiens 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 Billy Pardon Mais enfin vous êtes un bot Vous êtes un bot Monsieur vous ne pouvez pas faire des choses comme ça Ça me bute quand tu butes un mec qui a sa parade activée et que tu frappes dans son bouclier et que ça le tue quand même Genre c'est vraiment Tu le brises Tu le détruis Son âme est fracturée Ok Ok il faut que j'arrive à faire un bon circuit de flammes Et tout se passera bien Bon là déjà c'est quelle vague ? Vague 14 Il y aura de quoi se faire Un bon paquet De fric Et d'XP C'est pas dingue comme monde de fait pour le moment Oh je vais parler trop vite c'est pas mal Après faut pas oublier que les dégâts de mon arme s'ajoutent forcément Mais va te Je suis très très en colère Ah ça va beaucoup mieux Ah ça va tellement mieux Oh ça va tellement mieux Oh je me sens si bien Ok les boules de feu n'ont pas marché là Les boules de feu n'ont pas marché sur cette vague Les résultats ne sont pas dingues Quel plaisir Oui 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 Pourquoi on peut pas déverrouiller les améliorations uniquement utilisables en horde Il nous fait que ce serait incroyable La horde n'est pas un mode compétitif C'est du pve de toute manière Donc Faudrait mettre un système de vague infinie à long terme Et un système qui te permet de déverrouiller des améliorations en horde En payant en or Comme la plupart des trucs du jeu Genre T'imagines tu peux déverrouiller s'il y a des Bon Vous savez ce que je veux dire Imagine tu peux déverrouiller Des augmentations d'attaque speed Ok on revient toujours à la même chose Mais Imaginez On peut augmenter sa vitesse d'attaque Dans Dans le mode horde Et t'es là tu Da 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 Avec le marteau Oh non 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 Imagine Tu peux Déverrouiller des attaques spéciales En plus de Donc t'as une ligne d'amélioration passive Et une ligne d'attaque spéciale à déverrouiller En attaque spéciale tu pourrais déverrouiller par exemple Euh Une trombe Une trombe Une trombe Pour les joueurs de PoE un cyclone Pour les joueurs de Diablo une trombe C'est Vous voyez de quoi je parle Imaginez T'es là en armure lourde avec ton maul de bataille Et tu Dans les pauvres Imaginez Mais Bon écoutez Je n'aime pas du tout la manière dont ils se battent Du coup je vais utiliser le feu Attends mais il a une hache dans la tête ce mec là Mais il a réellement une hache dans la tête monsieur Mordo ça devient un kick and slash Mais oui Le bruit du maul est quand même vraiment violent Mais regarde le Regarde le lui Mais c'est quel genre de move Mais qui fait ça Tiens vous savez Il est allé trop loin Il mérite la sanction Ok Ok Bon Je pensais pas que ça ferait ça Miwu95 Merci beaucoup pour le prime Sloans Merci pour les 6 mois de resub J'entends J'entends que je te puis placer sur ton chat Le boulot ça me réussit pas Terrible affection qui a le travail Griode Merci beaucoup pour ton sub Merci à toi Euh Ici Ici Voilà on brûlouille un peu tout ça Je suis en train de devenir un magicien en fait J'ai re-roll mon perso Je suis un mage maintenant Ah non c'est vrai je suis un dragon Bon j'avais oublié bordel Bon il faut que j'arrive à trouver des pauvres bien paqués Et leur faire faire un petit circuit Comme si j'emmenais des pauvres à Disney Là Là par exemple C'est un joli petit circuit pour eux Bah voilà Un dragon mag Ouais c'est vrai que ça existe Mais de base Le dragon est une créature magique C'est écrit dans le dictionnaire je crois Du coup Du coup ouais Je pense que dragon et magie sont indissociables Tiens 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 Oh ça a pas fait une rotation Aïe 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 Un dragon c'est paladin Bah imagine Imagine Un paladin En armure lourde Avec des belles inscriptions sur son armure Des teintes Grisées Blanches Bleues Dorées Tu vois On est dans ces couleurs là Et imagine ce même paladin Avec un bouclier et une épée Et un magnifique casque de croisé orné Sur un dragon Imagine ça Imagine un paladin qui chevauche un dragon Aïe Aïe Ok on va reprendre des boules de feu Oh putain Oh putain Eh je déconais Je déconais Je déconais Je déconais Je déconais Mais Il va me tuer Il va me tuer Il va me tuer Il va me tuer Prends lâche sur toi Et balance là Bah c'est marrant de faire ça Mais en ordre C'est même pas vraiment rentable Je vais mettre quoi 20 dégâts à un mec Vu de toutes les armures qu'ils ont Là actuellement Aïe Ouh Oui mais c'est stylé Oh Je respecte ce raisonnement Non très franchement Je le respecte Faire des combats qui ont l'air épique Ou faire des mouvements qui ont l'air stylé Surtout dans un jeu comme ça Je respecte totalement ça Même contre une intelligence artificielle Quelque chose Quelque chose que j'adore Que Oblivion me procurait également C'est quand un adversaire Qui est en train de faire une phrase Ou un gros cri de guerre Tu le tues brutalement d'un coup Et paf Il s'arrête instantanément de parler Genre le son Totalement coupé Et ça c'est incroyable Hum 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 Alors qu'est-ce qu'on va aller prendre ? On va aller prendre Des boules de feu Et ça va continuer de farmer Putain il est déjà Oh là là Le temps passe trop vite Les gars le temps passe trop vite Dans ce mode de jeu En vrai le mode de jeu Horde c'est incroyable Le mode me maintient concentré Et me maintient occupé d'esprit Et Bon je viens de dire deux fois la même chose Mais Mais du coup le temps passe vraiment vite Je me suis rendu compte que parfois Je peux passer une heure et demie Dans une horde Et pas voir le temps passer Non 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 En fait il faut vraiment Ecoutez vous savez quoi les gars Je vais être ballsy C'est une grosse prise de risque Que je fais là Parce qu'après il va falloir sortir Et ça va être dangereux Mais ça va permettre De bien les paquer à un endroit Rentabiliser les bombes de flammes Et après les finir au mall Si tout se passe bien Combien de vagues ton record ? Personnel 19 En groupe On a battu la vague 21 Donc la dernière vague Donc fini le mode quoi Ça brûle Ah je peux plus rentabiliser ce placement Allez hop Aïe 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 Attends Yes De Koro gagner un peu de vie Il est trop beau son skin d'étoile du soir Je crois il coûte 30 000 ce skin là Mais il est tellement beau Après je ne suis pas un joueur étoile du soir moi En pvp je suis En pvp je pense que mes deux armes préférées C'est la masse d'arme à une main Marteau de guerre j'ai complètement arrêté Je pense que l'arme est vraiment trop faible Je pense que mes deux armes préférées C'est la masse d'arme à une main Et Enfin la masse d'arme du coup Et L'épée bâtarde La rapière La rapière c'est quand tu la ramasses dans les BR T'es content Mais je ne joue pas rapière Je joue épée bâtarde Rapière c'est Ah voilà quoi Et puis ça me procure pas les bonnes sensations la rapière Alors que l'épée bâtarde je l'adore Les joueurs rapière bouclier Après moi j'avoue je joue épée bâtarde bouclier J'adore jouer bouclier j'avoue Après dans tous les jeux j'adore jouer bouclier Mais les boucliers ont été nerfs aussi Épée bâtarde c'est pas ouf ouf comparé aux autres épées Ouais peut-être mais je l'adore Je l'aime Je pense qu'il faut faire les choses par amour L'épée bâtarde je l'aime Du coup je la joue C'est aussi simple que ça Je ne sais plus c'est quoi le pouvoir que je prends Enfin on ira voir mon swagger quand j'aurai les points J'enlève quoi sur les boucliers Euh il y a peut-être une autre ligne que j'ai pas vue Oh merde il y a un géant Oh les gars les géants je ne peux pas les affronter au corps à corps Je rigole pas les géants je ne peux pas J'ai déjà essayé c'est impossible Si t'essaies de leur mettre un coup au cac Ça va pas les faire trembler Même un bon gros coup de moule Ils vont s'en battre les couilles Et ils vont forcément triposter derrière Et ils vont te détruire Euh écoutez je vais devoir faire quelque chose d'horrible Vraiment quelque chose de terrible les gars Croyez pas que ça me fait plaisir de faire ça Mais j'ai pas le choix Mais Ferry merci pour les cimodrissables Go bombe de feu Je crois il prend pas des Attends on va faire une expérience sur ce géant Tac Donc je vais prendre l'arc long au cas où Mais je crois Bon on va prendre un bandage là aussi Ce qui semblerait que j'aime bien me briser par terre Voilà Bon on va essayer la magie du feu contre lui Mais je suis quasiment sûr à 100% que ça lui fait pas de dégâts Enfin on me l'avait rapporté Et je crois à ces informations toutefois Et j'ai envie de le voir de mes propres yeux Mais j'ai surtout envie que vous le voyez de vos propres yeux Sinon je sens qu'il y en a qui vont être là Boulle de feu boule de feu Pendant trois quarts d'heure Tiens une boule de feu Il va marcher dedans Après ça lui a fait deux dégâts Deux Attends et si je Ouais bon D'accord ça lui fait des dégâts Ok je pensais que ça lui en faisait absolument pas Ça lui en fait mais C'est pas Voilà Je suis obligé d'utiliser une sorcellerie d'année Qui s'appelle L'arc Et les flèches Oh En même temps regardez Enfin le mob est design pour que tu l'affrontes comme ça J'ai pas le choix Il a beaucoup trop d'allonges Et regarde sa vitesse de déplacement Quand tu vois une vitesse de déplacement pareil C'est évident Que le truc T'es pas T'es pas T'es pas censé aller le chercher au corps à corps Me jugez pas ok Déjà que ça me plaît pas de faire ça Ça va maintenant What the fuck Ah d'accord il hurlait Il a une sorte de temps avant de mourir D'accord Bon vas-y je vais jeter l'arc Ça me fera un slot de plus pour les bombes de feu Mais oui je crois qu'il a le même pouvoir que le chevalier C'est à dire que pendant 5 secondes quand il est mort Il a 5 secondes pendant lesquelles il peut encore combattre Mais il est en train de hurler comme un dégénéré Et après il meurt sur place Ok gameplay giga ballsy Je cours comme une brute dans les lignes ennemies Afin de créer un bon circuit pour les bombes de feu Non le circuit n'est pas bon Pauvre paquez vous Oh là là même pas de sang de dégâts Ouais bon c'est juste des sangs Ah là il y a quelque chose à faire peut-être Ah là voilà là ça brûle C'est chaud Ça brûle Gâtez le coin Merde Oh et oh On va gâter le coin Tiens Oh tiens vous allez tous passer là Je viens de trouver une technique de malade Tu poses la bombe là et tu fermes les portes en recul Comme ça ils sont obligés de la Oh mais les gars Imaginez là ça a fait 1000 dégâts alors que je ne les ai pas bloqués Imaginez en les bloquant Aïe Oh ce petit circuit m'a permis d'en tuer pas mal Est-ce qu'on irait pas reprendre des boules de feu Je crois que si Je crois que si Attends la dernière fois que j'étais en stream Je suis jusqu'à vague 17 en solo Putain pile quand j'allais dire il faut que je me surpasse cette fois Je me prends ça quoi Ces mecs là je les aime pas Ils ont toujours des armes Des armes à deux mains Longues et ils bougent vite Voilà Oh non toi tu bouges pas assez vite par contre Voilà Attends mais il est sérieux lui Il m'affronte au point Et il prend 38 de dégâts au maul Alors qu'il a une armure légère C'est honteux Hop 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 c'est quoi tous ces archers là Ok J'ai vu arriver c'était stock Voilà Mais Imagine t'es un archer Imagine Imagine T'es un archer arquelon Et quand tu te bats au corps à corps Ton gameplay c'est d'avoir une lance courte Et de spammer les stocks Non non J'ai pas les mots Bon d'accord Lui il se bat à coup de poing C'est un peu plus respectable Mais ça casse quand même les couilles Voilà C'est comme ça Maïsto Merci beaucoup pour le sub Voilà Mais oui Quel plaisir de cogner des boucliers Avec un moll Mais c'est quoi ces mouvements à lui Quel plaisir Quel plaisir Boum Ok c'est fait Vague 18 Ah d'accord mais en fait c'est que je suis déjà full bombe de feu Ok Ok Je vais faire une stratégie de destruction Je vais faire la stratégie qui s'appelle Brûler et sauter Je vais les paquets ici Les brûler Sauter là dessus M'enfuir Mettre des coups de molle Et je vais Attends comment tu poses le pavois déjà Ah ouais en mode protection comme ça Regardez les gars Je suis en train de me faire un fort Vous ne m'aurez jamais Tu es très très mal posé Ah d'accord ça marche pas à cause de la De la ficelle De la corde plutôt Oh mon dieu ils sont en train de me cacatoter Attends mais ça me gêne plus qu'autre chose en fait Hop 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 Ok On attend On attend On attend Ok les gars Là je cours je saute Et il faut que j'arrive à mettre des têtes Ok Oh putain il y a des big boys Ok je me suis omis bien Tiens On joue de ça pour mettre de la bonne distance Voilà Mais Oh dieu ça fait beaucoup là Ok je vais aller reprendre des boules de feu Tiens je vais te tuer sur la route toi Est-ce qu'ils sont encore derrière moi ? Est-ce que j'ai vraiment le temps d'acheter des boules de feu Quand il y a ces mecs qui me courent après Ok j'ai fait un petit circuit Qui ne marche absolument pas Oh mon dieu Oh mon dieu Oh putain j'ai grite deux coups sur un big boy Tiens Dans ta gueule Je voulais tuer le mec à la rapière Et frapper le big boy en même temps Oh C'est quoi cette vitesse d'attaque ? Mais c'est sérieux ? Bon Tu viens je joue comme ça très bien Ok je suis en rogne Ok là par contre je suis en rogne Mais Non 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 Pas comme ça Pas comme ça Pas comme ça C'est quoi tu veux la jouer comme ça ? Ok je vais prendre mon temps Mais c'est quoi ce bordel ? La vitesse d'attaque qu'ils ont Leurs esquives et tout Je vais aller prendre des bandages Faut les outranges Le maul ça pue pour ça Ou un truc qui est énormément d'allonge Genre la halbarde ou quoi Ok me revois la full life Te voilà toi Toi t'es un bon adversaire Mais Oh mon dieu 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 Je te tuerai au maul J'en ai rien à foutre Je te tuerai au maul Je te tuerai au maul Que tu le maules Ou non Voilà Et boum Le big boy est mort aussi Maintenant faut passer Au deuxième big boy Quand il part Ça casse les couilles 15 c'est correct Après tu peux lui mettre 20 dans la tête Aïe 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 Wouh Le big boy est mort Il ne reste plus que ces mecs là Là on va parler Ah là on va récolter Là on va récolter Là exactement Bon la vague qui arrive Les gars c'est les nains Et les nains Euh Ça rigole pas Non pas comme ça Pas après tout ce que j'ai accompli Il y en reste un Oh merde Il est bloqué Ne tente surtout pas La strat tour Figure-toi Qu'est-ce que j'étais en train D'y penser Auxilias Merci pour les 3 modes Rissab mec Excuse-moi Ça faisait 6 minutes Je suis très focus Va chercher des boules de feu Avant de le tuer En vrai En vrai En vrai En vrai tu sais que t'as raison Bon les gars Ça fait 37 ans que je suis sur cette horde On n'est plus à quelques minutes de près Ok Le feu près des portes C'est vrai que je pourrais tenter la technique des portes Quand ils seront dans le château en train de faire des ronds Allez Ça va aller du briser le crâne Histoire de finir tout ça Donc perso il y a le niveau du coup par rapport au niveau 30 Griots Il est niveau 29 Et il a besoin de quoi ? Quelque chose comme 1300 pour une expérience Pour passer niveau 30 Et là même si je perds à la prochaine vague Cette horde va me rapporter énormément d'expérience C'est pour ça que je suis en train de la faire Et me permettra de passer niveau 30 Attends t'arrivais juste pas à descendre du bois T'es coincé parce que t'arrives pas à descendre du bois C'est honteux Tiens Shame 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 Allez faut vite que je me casse dans mon château Et là il avait un sacré problème de vertige Une petite marche lui faisait peur Alors là ce que je vais faire c'est que je vais Préparer la porte pour le circuit Donc là il y en a déjà une qui est fermée C'est ce que je veux Et C'était quelle porte ? Je crois que c'était une porte encore plus haut Bashmats merci beaucoup pour les mots de tier 2 Ouais mec Damn Laisse moi regarder la date 1 mois et demi de moi 4 dead kairo Merci beaucoup pour le prime Oh putain Oh merci En vrai Je prends le temps de remercier après la horde Mais merci beaucoup les gars Ayotemesis merci pour les 13 mois Magritteur merci pour les 10 abonnements que tu viens de donner Merci beaucoup Merci beaucoup Il faut que j'arrive à beat la vague 19 Mais Je n'ai toujours pas vu de nain boule de feu Merci à toi Magritteur Je vais tôt tu donner pour toi Ah les voilà les fameux nain boule de feu Ah on est sur un circuit pas mal là Se prendre deux stocks de suite C'est vraiment pas le plaisir Oh vite Les rares occasions où tu peux tuer un jeteur de boule de feu Il faut à tout prix tuer le jeteur de boule de feu Mais faut pas non plus se mettre en danger En gros ils te lancent des boules de feu Qui en soit ne sont pas dangereuses tant que tu restes pas dedans Elles doivent te faire quelque chose comme 5 de dégâts à l'impact En soit l'archer qui est là était bien plus dangereux qu'eux Mais Si tu te retrouves bloqué un tout petit peu ou quoi Les boules de feu font vite des dégâts Un peu insensés on pourrait dire Et faut bien garder ça en tête Je vais mettre de la distance Voilà ça que je voulais Oh putain les archers Non 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 Pas les archers Pas les archers Oh non Oui 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 Aïe 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 Euh Bandage Et aussi à partir du mot où il y a le jeteur de boules de feu Tout le monde passe sa vie à hurler parce que Même si les boules de feu ne leur font pas de dégâts Vu qu'il n'y a pas le team kill Euh Bah ça fait quand même l'animation tu vois Genre ils s'engueulent entre eux Ça fait les bruits de dégâts Ils s'insultent Tout ça tout ça Du coup ils sont toujours en train de brûler Du coup tout le monde est tout le temps en train d'hurler Voilà c'est ce que je voulais dire Aïe Ça me trigger IRL quand je me prends un nestock Et que j'entends le bruit de l'acier je sais pas quoi là C'est bizarre Tiens Ouais Oh putain ça c'était crucial Ok je peux en prendre une Ok de quoi mettre des bons dégâts Tout on va te mettre un coup au passage Assez toujours plus de boules Ouais mais là c'était dangereux en vrai Il y a une forte chance que Si j'achète plus de boules Je me prenne un coup Qui me permet d'en prendre un autre Et que je meurs quoi Oh non vous êtes sérieux Oh le petit arrêt qu'ils ont fait Quand j'ai canalisé mon coup Ça m'a tellement Merci Oh là 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 Les projectiles le feu Oh merde c'est leur feu Non Oh non ils sont en train de me mettre des boules devant moi Aïe 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 Ouais c'est vrai que je pouvais faire ça Euh sup Merci pour les 300 bits mec Non Oh j'ai grid Oh j'avoue j'ai grid J'ai voulu lui faire du mal Il m'a saoulé On va faire un petit circuit de feu derrière soi Même s'il fait rien qu'un tout petit peu de dégâts C'est cool De toute façon c'est pas comme si j'étais en galère de thune Ok il me revoit la full life Je crois qu'il y a un moment Où leurs boules de feu sont cédées Ou je sais pas quoi Et où ils s'arrêtent Faut bien écouter le bruit des trucs sur le sol Là j'en entends plus par exemple Ah Bon c'est pas grave J'ai pu en tuer un C'est une grande victoire Mais vous êtes trop chiants Qui a eu l'idée de créer ces mobs Bon bah ça repasse sur des bandages Oui ils sont insensibles au feu C'est pour ça que Voilà Ah Tiens 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 On va rigoler maintenant Attends c'était pas ma boule de feu Attends les nains font des dégâts Alors se allier avec leur boule de Oh What Oh je vais battre mon record en stream En stream What the fuck les amis Enfin je vais pas le battre Mais je vais l'égaler Parce que là du coup je vais arriver à la vague 1 Non non je vais le battre Parce que j'ai perdu la vague 19 Du coup je vais le battre Let's go Ok bonne chose de faite Vague 20 Bon spoiler Hein Soyez pas déçu Je ne gagnerai certainement pas Je n'irai certainement pas jusqu'à la vague 21 tout seul Je vous le dis dès maintenant Il y a de très faibles chances que ça arrive Parce que L'augmentation de difficulté dans les derniers niveaux est vraiment incroyable Ok donc là il y a la totale Comme vous pouvez le voir Il y a des géants Il y a des big boys Il y a des lanceurs de boules de feu Il y a des archers Oh mon dieu Oh oui oui Mais c'est quel genre de mouvement ça Mais c'est quel genre de Je me sens très très bien Et donne moi ta tête Arrêtez de parer Oh non ils vont commencer à me mettre des boules de feu devant moi En parlant de boules de feu les temps que moi j'aille en acheter Est-ce que j'ai encore des bombes de feu ? J'en ai plus qu'une On va la mettre ici Histoire de gagner du temps Ok Je leur fais un petit circuit de boules Oh non 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 Ah là c'est la guerre Mr Stache Merci pour les 17 mois mec Là faut être patient Ouais C'est une question de patience C'est aussi une question des RNG On va pas se mentir Parce que Si je me prends une rafale de flèches d'un coup ou quoi Patience ou pas Je t'assure que je vais crever Un de moins Oh oh Zéro Regardez ça il y a marqué zéro dégâts Ah là ça commence C'est à dire que j'ai frappé que des cibles qui étaient insensibles au feu Bah super Nice Un de moins Franchement il y a trois big boys Chaque petite victoire est bonne à prendre Oui Oh oui Ah non Non Oh là 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 Ah là quand il change d'arme Et que ça les sauve Ah je me ferais pas avoir de fou à salaud Un de moins Faut être patient Que le mire de bon merci pour les cinq mois mec Ouais 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 Ça pourrait être une idée Oh non 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 On va te mettre des boules de feu devant toi C'est vraiment la merde Ok je vais tenter un couloir Qui vient de m'être conseillé Bon les géants Les géants ne sont pas un problème Franchement Ils apportent de la pression psychologique Mais Tant que tu vas pas à leur cac Tranquille Puis ils sont si lents Alors Le couloir où il y a l'armure lourde C'est donc ici Je pourrais donc me servir de cette entrée là On pourrait en mettre une ici quand même Pourquoi pas Là on pourrait En préparer une là Et là on pourrait en mettre une ici Allez faites des miracles Allez j'en ai eu un Oh non ça me protège pas Oh putain Je crois que j'allais me le prendre Aïe 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 aïe. Le Pavou est godlike clairement Pavoua... Un c'est important d'avoir ce truc là dans le dos dans ce mode de jeu Ok je cours boule de feu Oh putain Je me sens pas bien Ok On gagne du terrain On gagne du terrain Je me dirige vers les bandages Ok Les bandages sont là Putain de merde Ah non je risque de m'enfermer Il y a trop de risques que je m'enferme avec un big boy Il y a beaucoup trop de risques que je m'enferme avec un big boy en fait Parce qu'ils sont extrêmement rapides les big boys Ils sont en armure lourde, ils ont des maules Mais c'est pas pour autant qu'ils sont longs Lents pardon Tuer un un C'est risqué mais ça me semble être l'une des meilleures solutions que j'ai J'ai envie de tout casser J'ai envie de tout casser J'ai envie de tout casser Il dégaine sa boule de feu à mon corps à corps Et ça le fait survivre Un tel manque de respect le fait survivre C'est honteux Attends Vite Ok c'est bon J'ai un point de vie un peu plus Arquelon Je sais pas Quelque chose C'est trop risqué C'est trop risqué au corps à corps C'est trop trop risqué Parce qu'ils sont toujours bien placés derrière des big boys ou quoi Bon écoutez les gars je vais acheter de la magie noire Tiens toi sur la route Je voulais prendre l'arc long qui est dans leur camp exact Le problème c'est que moi l'utiliser ça peut très facilement me faire mourir également Oh merde j'avais pas la place du coup je l'ai pas ramassé Oh les gars est-ce que c'est pas le moment de la vengeance Putain mais il y a un big boy forcément Oh toi Oh mon dieu Les sensations sont si réelles Alors toi ça c'est pour tout ce que t'as fait Tiens Oh Nice En vrai j'ai pu mettre des dégâts Ça faisait longtemps que ce n'était pas le cas Il y en a plus que 28 les gars ça avance 20 dégâts let's go Tuer les big boy me permettra de tuer les lanceurs de boules de feu Oh toi Un de moins Nice Un de moins Il y en avait quatre Il y en avait quatre au total Lui il est bientôt mort Lui il est vraiment endommagé Ah ouais Yes Moins un Et boum Moins un Ok on remet un peu de distance là Oh non Oh les boules de feu devant toi c'est vraiment le pire truc Oh je crois qu'il y a un mur invisible bientôt Oh merde je suis en plein dedans Je suis dans un mur invisible les gars Oula Oulalalalalala Oh non J'ai perdu de la vitesse et de la distance Ok j'ai pas pu utiliser le bandage Si je mets suffisamment de distance Je peux regagner Run 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 On va prendre le temps Ok Ok il y en a là Nice On voit la foule Toi 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 Je m'attendais à un plus 20 Je suis très déçu Plus qu'un c'est cool Ok Ils sont rapides avec leur molle oui En vrai En vrai je pense que c'est les mobles les plus dangereux Là c'est par là Putain mais il va mourir oui Yes Putain je pensais qu'il y en avait plus Il y en a encore un Il y en a encore un Fais chier Bon bah on va un peu cogner dans ces mecs là Tant qu'on y est Ok faut que je recule On va l'attendre ici 19 18 Ohlala il y a pas mal de feu là Il reste un big boy Éliminer ce mec là c'est une très bonne chose aussi Ah je peux pas Trop de boule de feu Nice Un plus 20 dans le big boy Aïe 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 Yes Non 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 Ce serait trop dommage de prendre la confiance et de brûler maintenant Ah l'arc C'est vrai que j'avais pas pu le ramasser Je vais même en prendre deux parce que je vais avoir besoin de beaucoup de munitions là pour ce qu'il y a Non Non pas ça Non pas ça je déconais 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 je jure je déconais je jure je déconais je jure je jure je jure Quoi ? Je pensais que le Bon au moins je suis pas mort J'aurais pu mourir comme ça Je pensais que la flotte Elle allait amortir mon chute Euh ma chute Oh les gars Là c'est choke sur choke là Euh Y'a un autre emplacement de bandage Arrête l'arc Ouais Je crois qu'on va arrêter Euh Les gars j'ai vraiment besoin D'un autre emplacement de bandage là Maillé en bois Oh putain y'a des nains Cours 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 Run boy Run jusqu'au bandage Le nombre de fois En vrai c'est incroyable Les étoiles sont lignées Le nombre de fois Où j'ai mérité de mourir Sur ces Yes Ah ça fait plaisir Il était temps bordel Vous êtes détestable Vous êtes détestable Vous êtes Ah 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 c'est mob de merde Ah je les aime tellement pas Voilà Oh ça tombe Ça tombe Attends y'en a plus Y'en a plus J'ai tué les mages Le mage est mort Je l'ai tué Non 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 Après tout ce qu'on a vécu Ça pouvait pas se venir comme ça C'est non C'est non 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 Ça c'était pas d'accord C'était pas possible L'univers pouvait pas tolérer ça Même dans toutes les dimensions possibles Et là run boy Bon bah là j'ai plus le choix Oh Oh Into the tête Allez on va t'avoir Yes Bomba Même si je perds à la prochaine Je serais allé jusqu'à vague 20 en solo En stream Ça me rend plutôt heureux Bon on va s'amuser un peu On va essayer de tout lui mettre dans la tête Oui jusqu'à la vague 21 du coup Si je perds à la vague 21 je pourrais dire que je suis allé jusqu'à la vague 21 Attends on va pas dire trop vite Rachète des munitions Non les arcs je vais les dégager Les arcs en fait je m'en servirai que en cas de géant Et en cas de géant En cas de géant J'irai acheter l'arc tu vois ils sont tellement longs Bon Boule de feu J'écheille c'est la vague 21 Bon préparez vous à me voir perdre quand même Je me vois vraiment pas gagner la vague 21 tout seul Déjà là j'aurais du perdre plusieurs fois Soyons honnêtes La RNG a pas mal joué en ma faveur Nombre de fois où je me suis retrouvé à 3-4 HP Non M'en fous M'en fous C'est mon counter C'est mon counter En fait quand je les vois ça m'enrage Quand je les vois je deviens full enragé Et ça me counter Bon Bon analysons le champ de bataille Y'a deux géants Y'aura certainement un gros paquet de big boy Lanceur de boule de feu Après ça se trouve j'ai eu de la chance Y'a pas de big boy Mais bon ça j'y crois pas Oh oui 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 Boum Cours 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 Run boy run boy run boy Trois de moins les gars Trois de moins Garde 4 bandages sur toi ce stack Ok merci du tips Clutch or kick En vrai go-fout du feu partout Un de moins Et boum Il veut quoi le mec derrière Oh merde c'est lui Oh non Oh non Oh non c'est lui C'est lui C'est El grande episto Aucun de moins Ok ça va boule de feu tout ça Vite Yes Oh non pas les flèches Ok En vrai Alpha Un de moins Faut prendre le temps Faut prendre le temps Y'a trop de flammes Ils sont si nombreux Mais ils sont si nombreux Attention à ce mec Attention à ce mec là Quand même Je suis un grenadier Tiens on va mettre des coups Sur ce qui passe 40 40 40 Non Non Allez Il faut penser à Dogby Dans ce genre de moment Tu es capable de réaliser tes rêves Tu es capable d'accomplir de grandes choses Il faut juste penser à ça De grandes Putain De choses Boum Boum Donne moi Donne moi les gars Donne moi Ah ouais Mais toi t'es comme ça aussi Le mieux c'est de l'attendre au tournant Mais Bon Y'a aucun adversaire facile Oh toi t'es une cible très très importante Et tu n'es plus Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Attention géant quand même Ok tant pis C'est pas grave Je peux lui mettre des bons dégâts quand même Les géants ont l'air d'avoir gagné en vitesse Non non du tout Mais leur disposition sur la map est Est pas avantageuse On va dire Non Oh Ah c'est l'une des plus grandes frustrations Que j'ai ressenti de ma vie là Oh oui Ça ça fait du bien par contre Alors ça Plus c'est une de ces pollutions visuelles Le feu Quelle horreur Ce jeu qui te tend tellement Mais tellement Charge Pas de charge Pas de charge Bandage Mais au moins j'en ai tué un Voyons le positif Moins un Il faut retenir le positif Les gens Moins un Oh Merde Voici Big Billy Ça va Big Billy Je crois que Je suis insignifiant à ses yeux Et c'est tant mieux Bon C'est qui qui est derrière moi Et qui frappe là Ah Forcément Qui d'autre Euh Il faut les séparer des géants Moins un Non moins deux Deux d'un coup les gars Deux Elle doublait tôt Boum Le problème c'est que c'est plus très efficace Vu que quasiment toutes les cibles sont insensibles au feu maintenant Mais on sait jamais Ouais voilà Quelques dégâts Quelques dégâts qui tombent Et boum Attends quoi C'est qui le mec qui est tombé du Quoi Oh c'est le Chad Un dégâts Un dégâts Je l'ai frappé au mode Je lui ai mis un dégâts Ah il a paré Il a paré Mais c'est le mot lui quand même Paré je mets facilement 50% de dégâts Même quand le mec part Tiens Ils font un peu peur les géants quand même Le problème c'est qu'ils marchent à la même vitesse que les géants Oh non Oh no Oh no Oui Un de moins Oui c'est vrai qu'ils ne résistent pas au feu En vrai Pour éliminer le mec au bouclier Je devrais Je devrais brûler tout ça Est-ce que lui il prend les dégâts du feu J'ai pas eu l'impression Moins deux Moins deux Moins deux Et lui il m'a mis 40 en un coup Bah c'est l'éclate Bon ce mec là va être Un réel problème Je le tuerai certainement à l'arc J'utiliserai la magie noire contre lui En vrai En vrai là Vite vite Alors est-ce que ça marche ? On va le voir Il est insensible au feu Insensible ça met littéralement zéro Et boum 14 Mon argent pour les arcs Heureusement que je lis ce message Ok Mission Allez acheter les arcs Avant d'oublier Non mais le mec avec son épée à deux mains Par contre Insensible au feu De dégâts homos Le tap vite Court vite Je sais pas si j'ai envie de l'affronter à la loyale Les arcs que ta drop Ouais mais ils serviront pour plus tard Là je peux en prendre deux Mais faut surtout pas les utiliser maintenant Vraiment surtout pas Faut les garder pour les géants Et potentiellement pour ce mec là Le problème c'est qu'il est vraiment très 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 rapide Comment ça pour plus tard cette dernière vague ? Bah pour plus tard Pour plus tard dans la vague Poro Allons Est-ce que t'as l'impression que cette vague est rapide ? Trois J'ai trouvé un poids faible Les flèches Il est Sensible Aux flèches Run Run boy Run boy Un sale trade était très mal Ouais Clairement T'es en train de l'énerver Peut-être Montre-toi bordel Je peux pas tenir ce stress Ok nice Je préfère quand t'es visible Aldé grimpe dans une tour Ah ce serait moins XD Et boum Et boum Le BB Trixis merci pour les 4 mois Tire dans les genoux Alderiel c'était un aventurier avant Ah peut-être Oh oh Non 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 Mais j'ai l'impression que j'ai paumé le reste de la carte Ok il y a un géant qui se balade là Là il y a un mec à épée bouclier Dans la tête Ah j'arrive pas à viser la tête Je vais pas m'emmerder et essayer de viser la tête Parce que je vais me mettre en danger à vouloir le faire Je le vois bien Ok en deux étapes Pour pas se faire mal en tombant Quoi ? Oh non Il commence à faire des esquives Oh oh Allez Les gens faut se maintenir loin de ces mecs là Et boum 3 de dégâts T'as plus de thunes pour les géants Après t'inquiète il me reste des arcs par terre Il me reste un arc par terre Qui est full munition Et j'en ai encore un de côté En vrai si j'arrive à dégager ce mec là J'aurai un champ de bataille Sain Par contre faut faire vraiment attention aux géants Parce qu'ils font pas de bruit et tout Ils sont lents Du coup ils restent à des endroits random Un de moins Boum Allez run 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 Oui je lui fais plus 3 dans la tête également Donc c'est même pas utile de taper la tête en fait On ne gritte pas J'ai eu envie de mettre une deuxième flèche mais non 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 Run boy T'as pas d'épée Si j'en ai une mais Un gros coup de maul chargé lui met 2 de dégâts Et me met en danger Un arc ne me met pas en danger lui fait 3 de dégâts Le choix est vite fait Avec une épée des stocks ça pourrait pas le faire Bah testez de votre côté les gars Franchement les gars si vous voulez tester de votre côté il n'y a pas de soucis Ok Tu devrais tester l'épée Oui Bah oui On a une solution qui marche A la vague 21 Pourquoi pas tester une solution qui n'est pas fiable Allons-y Je l'ai tué Maintenant on va s'occuper des mecs à bouclier Tiens Tiens Toujours regarder un peu Où sont les géants bordel Oh ils sont là Quel plaisir de les voir ces géants 3 géants Ok faut penser stratégie J'ai un arc Un autre arc 2 arcs tous les deux avec 30 munitions L'avantage c'est vu qu'il n'y en a plus que 3 Ils ont chacun une tête de mort Non c'est bon c'est assez C'est assez On va se mettre un peu plus de distance Oui puis après j'ai de quoi acheter des munitions Va-t-il le faire En live Juste après s'être réveillé Quand je repasse sur l'arc je crois que ça me donne des munitions Et de mauvaise humeur Et de mauvaise humeur Un de moins Allez on va pas faire l'idiot C'est pas le moment C'est pas le moment Allez je recule From Eh mais c'est quand même la honte De pas faire de progrès en 3 jours sur le même zoo D'où Vague 21 solo Et en putain de live Allez Billy C'est entre toi et moi Aldé n'as-tu pas envie de tenter les coups de poing là pour finir Ok ça recule Ça recule Lance le maul Ok ça je veux bien Du lancer de maul en plus Let's go Vague 21 solo Boum Ah Fou Ya 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 Ah Plus que 340 d'xp pour accéder au prochain niveau Bon malheureusement c'est dommage qu'on puisse pas finir le niveau en mêlée mais Les géants ainsi que Le mec à l'épée Est vraiment impossible à affronter au cac Bon impossible J'ai essayé plein de fois impossible Raymundo merci pour les L'anniversaire d'abonnement Merci pour les 12 mois mec Ah Putain de merde Xenmas Merci beaucoup pour les 9 mois mec Ah ça fait tellement plaise Je l'ai fait maman Je l'ai fait maman Boum